Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Bon alors les amis, comment ça va aujourd'hui ? C'est archi Aujourd'hui je vous parle d'une petite astuce Bon voilà, vous avez pu voir quelques vidéos sur la chaîne de temps en temps Et là vous avez pu voir juste avant Que j'ai récupéré 5 700 000 je crois si je me trompe pas J'ai un doute mais je crois que c'était ça à peu près Vous avez pu voir que j'ai récupéré quand même pas mal d'argent sur mon compte Comment j'ai fait ? Vous voyez même que c'est encore J'ai fait 1000 kamas juste tout à l'heure Donc comment j'ai fait et comment il faut faire ? Alors déjà il faut juste vendre toutes ces ressources sur son compte Et les mettre en vente Faut pas chercher à comprendre toutes les ressources que vous n'utilisez pas Pour votre métier ou pour autre chose Vous les prenez, vous les mettez en vente Et automatiquement ça va se vendre Automatiquement vous allez lui faire des kamas Regardez, il y a des ressources Regardez, hop là Vous avez amassé, c'est quoi ça ? Vous avez amassé des ressources toute votre aventure Alors tout le temps vous avez des ressources que vous mettez en banque Que vous n'utilisez pas, que vous ne voulez pas garder sur vous Parce que vos pods sont limités Donc vous les mettez en banque Et regardez comme ça, ça cumule Ça cumule 20 000 cuir de scélérat strubien J'ai encore quoi ? J'ai 500 levures boulangers J'ai quoi d'autre ? J'ai 2 000 salas Voilà, vous voyez ça s'accumule beaucoup beaucoup en banque Et sur vous Vous voyez que j'ai pas mal de ressources 1 000 haut jeu Regardez, vous voyez que j'ai énormément de ressources J'ai 2 000 runepods Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez vendre Même si vous les vendez pas si cher que ça Vous voyez qu'à la fin, à la finalité Les montants montent beaucoup Parce que vous avez des grandes quantités Regardez, là ça fait 200 000 Là ça fait 40 000 Regardez que quoi, les cuirs 370 000 Regardez, voilà Plus vous vendez, même si c'est pas cher Plus vous faites des camas Peut-être que ça sera pas aussi rapide que moi Parce que moi j'ai quand même vendu pas mal de ressources Achetables, rapidement Sur le court terme Vous avez pu voir encore au début de la vidéo Que je vous ai montré Ou même que je vous montre encore actuellement Je sais pas comment je vous ferai le montage Mais vous avez pu voir que j'ai pas mal de ressources Qui quand même se vendent J'ai quand même pas mal de ressources que je n'ai jamais vendues Je vais dans des zones dropées Où les ressources valent quand même cher Et sont achetables Ou même qu'elles ne veulent pas cher Mais elles sont quand même achetables très rapidement Parce qu'elles servent pour les métiers Ou que ce soit Mais quand même Vous pouvez vous faire un maximum de bénèves Juste en revendant n'importe quelle De vos ressources Vous voyez que là ça vaut 140 camas Vous voyez que je peux me faire 5000 camas Et petite somme par petite somme Vous voyez que là j'ai vendu un truc à 1000 camas C'est pas énorme Mais j'en avais 8 Donc ça fait déjà 8000 camas Vous voyez, petite somme par petite somme Comme ça Mis bout à bout et un derrière l'autre A la fin vous arrivez à quelque chose d'intéressant Certes je vous dis que ça met peut-être Une heure ou deux grand maximum Mais vous n'allez pas vous faire un ou deux millions Vous allez vous faire bien plus Si vous avez bien évidemment les bonnes ressources Si vous vendez une ressource par une ressource à 100 camas Bien évidemment ça va être très long Et vous ne ferez pas autant de bénéfices Que comme moi je l'ai fait Moi je vous dis Sur les trois sessions que j'ai mis en vente Et que sur les trois sessions de vidéos Que j'ai pu vous mettre sur la chaîne J'ai fait que des ressources Qui se vendaient entre Enfin des ressources pas très haut niveau Et pas très rares Vraiment regardez Là j'ai encore des ressources pas très rares Hop je vais mettre prix moyen Oui regardez Ce que j'ai c'est Par exemple ça Des œufs de dragueuf C'est pas rare du tout Des quoi j'ai quoi d'autre J'ai des ailes de scarafeuille 800 camas C'est pas rare Voilà j'ai plein de trucs comme ça Regardez 800 x 3 Des shinlarves Des masques Des visages de shujini C'est quoi 800 camas x 8 Ça fait 6000 camas Voilà Moi c'est que des ressources comme ça que je vendais C'est pas des ressources niveau 200 C'est des ressources entre niveau 100 et 120 Grand maximum Et très rapidement ça descendait niveau 80 et 60 Mais ça se vend Et ça rapporte pas mal d'argent Surtout que c'est des ressources Voilà comme je vous dis Souvent les ressources vous dites Ça sert à rien Ça va pas se vendre Si si ça se vend Parce que les métiers en ont besoin Ils en ont besoin pas mal Donc Et ou sinon même des quêtes Ou autre chose Regardez pas Est-ce que ça va se vendre Mais regardez Est-ce que les gens peuvent en acheter Et obligatoirement Généralement les ressources ça se vend Si ce n'est pas par exemple Des ressources spécifiques A une zone par exemple L'oeuf de Dragoeuf Ça ça se vendra pas Typiquement c'est une zone vulcanien Personne n'utilise ces ressources là Ou si mais quand c'est le moment de vulcanien par exemple Sinon il y a quoi d'autre Sinon il y a les choses Enfin il y a les ressources De De Noël par exemple Noël ça se vend pas Après Noël Pourquoi ? Parce que les gens Déjà ça se vend pas pendant Noël Mais ça se vend encore moins après Pourquoi ? Parce que les gens N'en ont pas besoin C'est par exemple pour Halloween Halloween Les ressources du boss Ne se vendent pas non plus Pourquoi ? Parce que déjà On les utilise pas pendant l'événement Et ça ne s'utilise pas après Voilà Donc vous voyez Il y a quand même un juste milieu à regarder Bien évidemment Vous quand vous connaissez un peu le jeu On sait quelle ressource part Quelle ressource part pas Regardez dans mon inventaire Je vais très vite vous dire ce qui part Ça ça part Ça ça part Ça ça part Ça ça devrait partir Je ne connais pas Donc ça devrait partir Tout ça ça part Ça ça part Ça ça part Voilà ça ça ne part pas par exemple Les rambla blagues Ça ne sert à rien Ça ça part Voilà tout ça ça part Et vous voyez très rapidement Si vous avez quelques années de jeu Ou même quelques mois Vous savez Et juste en regardant dans votre HDV Quels sont les prix Et quelles sont les ressources Qui changent le plus de prix Vous voyez automatiquement Quelle ressource part le plus rapidement Et quelle ressource part toute seule en fait Juste en le mettant ça part Voilà C'était juste une petite vidéo Pour vous montrer un petit peu Comment vous faire des kamas Vous pouvez avoir pu voir Que j'ai pu me faire 5 millions Franchement en même pas 2-3 C'est quelques heures quoi Quelques heures passées en HDV A tout mettre en vente Et juste il faut repasser Pour changer un peu les prix Au cas où ça bouge Mais sinon Au cas où même ça bouge Beaucoup beaucoup Ça baisse beaucoup Ça augmente ou quoi que ce soit Non si ça augmente Vous serez toujours devant Mais si ça baisse beaucoup Faudra changer Mais sinon L'astuce reste Extrêmement rentable Et surtout Vous n'avez rien à perdre Vous perdez juste un peu de temps Mais au final Vous gagnez beaucoup d'argent Voilà Vous n'avez pas besoin D'aller drop des ressources Souvent vous faites des astuces kamas Où vous devez aller drop des ressources Où vous devez aller faire des choses Pendant des heures Pour avoir Pour avoir des kamas Là vous avez vraiment juste A prendre votre inventaire Vous mettez tout en vente C'est long Vous avez 380 Places Pour mettre en vente des choses Donc vous utilisez 380 places Vous vendez Vous retournez Vous repartez Vous remettez en vente Et voilà Vous faites une plaque tournante Jusqu'à que vos ressources soient toutes vendues Vous regardez Moi j'ai 5 persos 5 ouais 5 persos Et vous voyez que là J'ai même pas fait Encore le tour de mon inventaire à moi Ni de ma banque Et dites vous Que sur mes 4 autres persos Il y a encore énormément de ressources à vendre Et si je voudrais me faire des kamas A la mort Et bien regardez Je suis parti de 6 millions Je suis déjà à 12 millions 5 Juste en faisant des petites astuces Vous regardez Là c'est 1 million Là j'ai 2 millions Et sur mes autres persos J'ai encore des millions Qui traînent en ressources Et souvent Vous ne faites pas assez attention A ce que vos ressources Puissent être vendues Et surtout très cher Parce que comme vous pouvez voir Là sur la masse Sur tout ce que j'ai Ça représente 1 million Et c'est juste dans les ressources C'est pas là Là vous voyez Il y a 2 millions Juste dans les ressources Il y a 1 million Et là en banque Sur les ressources Il y a 2 millions Donc voilà Faites vraiment ce geste Qui prend un peu de temps Mais au final Qui sera rentable Qui sera extrêmement rentable pour vous Parce que ça vous rapportera Énormément de kamas Ultra facilement Là franchement Je ne peux pas faire plus simple Je ne pourrais pas trouver Une astuce kamas Plus simple que ça Franchement Là vous n'avez rien à faire Juste à mettre en vente Je regardais les prix Mettre en vente En plus c'est pas rétro Donc c'est ultra simple De mettre en vente Vous avez les prix à gauche Vous avez votre ressource à droite Vous mettez le bon prix Ça part en vente Et voilà C'est ultra simple C'est un peu long Mais sinon c'est très rentable Vous voyez qu'en 2-3 sessions Je me suis fait pratiquement 6 millions Donc je me suis fait 5 millions en 7 C'est quand même pas mal Pour des astuces kamas Où je n'ai au final qu'attendu Parce que j'ai juste mis en vente Et j'ai attendu Que ça se vende Voilà en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire Et un j'aime Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parce que pas mal d'astuces kamas sortiront Et pas mal de tutos sur Dofus arrivent Pas mal de choses aussi Sur Dofus Dofus rétro Tout l'univers en kamas Arrive très très prochainement J'ai pas mal de projets en tête Qui arriveront aussi vite J'espère que ça vous aura plu Ça ouh je bégaye J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Je vous le répète Et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde